Musique Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec... On veut composer ces applications. Donc, pas la même application, mais deux applications de ce type-là. Une application F, domaine P, image Q, et une application F', domaine P', image Q'. Alors, comme suggère le dessin, la composition va être effectivement une application encore des types affines. La raison étant que, comme j'ai supposé que F et F' satisfont la même condition de cône de paramètres lambda UV, eh bien, la composition satisfait encore la condition de cône avec même des paramètres un peu meilleurs, c'est UV et lambda 2. Alors, donc, j'appelle AB la représentation implicite pour F, A'B' celle de F'. Et donc, je vais avoir une composition F' qui est de nouveau de type affine, avec une condition de cône même renforcée par rapport à la condition de cône initiale. Alors, l'objet, enfin, ce que je veux faire, c'est simplement indiquer brièvement comment récupérer les dérivés partiels de A's, B's en fonction de celles de AB, A'B'. Donc, le point, c'est le suivant, c'est que j'ai cette fonction delta, 1-A'X, BY. Alors, si vous vous rappelez la condition de cône, A'X est plus petit que U-1 et BY est plus petit que V-1. Donc, en fait, ceci va rester loin de 1, puisque UV est plus grand que 1, par hypothèse. Et donc, delta, la fonction delta en question, elle ne s'allule pas, elle est strictement positive. Maintenant, quand on fait les petits calculs, je vais les faire un peu plus en détail dans un instant, dans un cadre plus général. Donc, je ne les fais pas ici. Mais on récupère les formules pour les dérivés partiels d'ordre 1, pour le moment, de A's et B's. Donc, vous voyez qu'il y a une distorsion, en quelque sorte, les dérivés partiels d'ordre X, qui représentent, je vous rappelle, les dérivés partiels d'ordre X, ça représente l'inverse de la dilatation horizontale. Donc, ça se multiplie, modulo, ce facteur correctif. De la même façon, pour les dérivés, ce qui serait les contractions verticales, les contractions verticales se multiplient, modulo, au facteur correctif. Et par contre, les deux autres dérivés partiels, qui représentent plutôt des pentes d'images inverses ou d'images de courbes, sont modifiées petit à petit, en quelque sorte. Je veux dire, A seconde Y, c'est A Y modifié par un facteur qui est ici. B seconde X, de la même façon. Donc, ça, c'est les formules. Alors, bien sûr, j'écris jamais les valeurs auxquelles je prends les différentes fonctions. J'ai différentes fonctions. Il faut que je... Je veux dire, j'ai un point X0, Y0, puis un point X1, Y1, un point X2, Y2. Donc, la fonction A, c'est pris au point Y0, X1. La fonction B aussi. La fonction A prime, c'est au point Y1, X2. La fonction B prime, au point Y1, X2, etc. Donc, je veux dire, il faut spécifier à quel point, bien sûr, on prend les valeurs des fonctions. mais chaque fois, il n'y a pas le choix. Alors, le point, c'est la distorsion. Donc, je vous rappelle, la distorsion... C'est peut-être pas trop loin. Voilà. Distorsion, j'avais pris comme distorsion le sup du maximum de ces six fonctions sur le carré moins A1. Et la distorsion peut être encore contrôlée de F seconde, bien sûr, par la distorsion de F et celle de F prime. Alors, plus ou moins bien. Enfin, c'est-à-dire, quand même, raisonnablement bien, puisqu'on a ici la somme des distorsions multipliées par un facteur qu'on espère être petit. Et ici aussi, puisque je vous rappelle qu'on espère que ceci représente les contractions et les dilatations dans les directions verticales. Donc, on espère que AX et BY sont petits. Et donc, ce qui permet de garder sous contrôle la distorsion de F second. OK. Alors, je veux reprendre... Je vais en avoir besoin dans un cadre un peu plus général. En fait, à la fin, ce sera R fois RD. Mais dans un premier temps, pour ce qui est, j'ai envie de dire, de la partie C1, pour la partie C1 de ce formalisme, je peux me placer dans un cadre plus général. Donc, je vais considérer une application de classe C1, un germe. Alors, je vais écrire les choses sans trop spécifier le domaine. C'est-à-dire que je me place au voisinage de l'origine. Je suppose que F fixe l'origine. C'est juste un système de coordonnées, si vous préférez. et je me place au voisinage d'un point donné. Donc, c'est défini sur un espace produit, M fois M, dans lui-même. De nouveau, j'utilise les coordonnées X0, Y0. Enfin, X0 est dans M, et Y0 dans N. Et donc, pour pouvoir développer ce formalisme, il faut que je fasse l'hypothèse de transversalité suivante. C'est que l'image d'une tranche Y qui est à Y0 est transverse, donc à toute tranche X égale X1. C'est une reformulation de l'hypothèse d'iphomorphisme que j'avais utilisée pour la définition de type affine. Vous vous rappelez, j'avais demandé que le graphe soit effectivement, que la projection soit un graphe soit un diphomorphisme sur moins 1 au carré. C'est une reformulation de ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je peux localement écrire le graphe de F. Alors, simplement, je n'ai pas utilisé A et B parce que B était déjà pris par la perturbation. Donc, j'ai utilisé les lettres S et T, mais c'est la même chose que les lettres A et B qu'on a vues il y a un instant. Donc, S de Y0, X1 et T de Y0, X1. Alors, attention, donc, S va de N fois M dans M et T de N fois N dans N. Bon. Est-ce qu'il y a... Il y a une chose qui vient d'apparaître. Donc, la condition de transversalité veut dire que la dérivée partielle de S, différentielle partielle de S par rapport à X, est inversible. Alors, là, ça devient équivalent. Alors, je n'ai pas fait d'hypothèse, c'est dans l'esprit de ces perturbations multidimensionnelles du début, d'inversibilité. Je veux dire, F est simplement une application. C'est pas... C'est pour ça que S et T ne jouent pas le même rôle. Donc, alors, je vous ai réécrit le différentiel. Donc, ça, c'est juste la définition de la différentielle de S et T. Donc, j'ai quatre opérateurs qui vont respectivement dans ces espaces-là. Et donc, je peux résoudre le système qui est ici parce que Sx est inversible. Sx étant inversible, je peux tirer dx1 et dy1 en fonction de dx0 et dy0. Donc, voilà les formules. Voilà, pas trop vite. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, la matrice entre guillemets, sauf que c'est une matrice d'opérateur où vous retrouvez la formule que vous aviez en dimension 1 plus 1. Alors, condition de cône. Condition de cône, alors, comme je ne suppose pas que les choses soient inversibles, ce n'est pas la condition de cône totale que j'avais en dimension 2. Donc, je vais prendre des constantes UV qui vérifient UV strictement supérieures à 1 et je vais demander que, enfin, je dirais que F vérifie une condition de cône partielle, le paramètre UV, si on a cette propriété. Alors, de nouveau, comme UV est plus grand que 1, c'est fait de façon à ce que je puisse composer en quelque sorte les choses. Enfin, je veux dire, si V moins 1 est strictement plus petit que UV. OK. Alors, je pose la question comment vérifier cette condition de cône de façon pratique sur des exemples. Alors, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Si je reviens en arrière... Voilà, c'est là. j'avais une équivalence entre la condition de cône paramètre lambda UV et des inégalités sur les dérivés partiels d'ordre 1. Donc, ici, c'était vraiment équivalent. Ici, ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, j'ai seulement une condition qui est suffisante, ce qui sera suffisant dans la pratique. Donc, que F vérifie la condition de cône de paramètre UV. Si, donc, on a des inégalités sur les dérivés partiels d'ordre 1, vous voyez, il faut que S, Y et T, X qui sont les dérivés partiels non diagonales non diagonales soient petites, enfin, petites dans le sens où UV doit être plus grand que 1, donc, il faut bien que ceci, et puis, que j'ai encore un peu de marge, que S, cette fois-ci, T, Y, le produit S, T, Y soit petit, puisque, bon, typiquement, je serais amené à dire qu'on procède un peu de façon inverse, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur de S, Y, on connaît la valeur de T, X, on prend U-1, le double de S, Y, V-1, le double de T, X, disons, et alors, évidemment, à ce moment-là, il faut vérifier que UV est plus grand que 1, et puis, ensuite, ici, du coup, j'ai de la marge, ici, enfin, c'est-à-dire, j'aurai ici, S, Y de nouveau et T, X de l'autre, donc, je suis en train de dire un peu que le produit des normes diagonales doit être inférieur au produit des normes anti-diagonales. Bon, alors, là, je veux dire, c'est juste un petit calcul à faire, donc je ne vais pas le faire. Alors, je veux faire de la composition, donc c'est ça, je vais m'attaquer à faire de la composition, donc la même chose qu'avant, avec des coordonnées X0, Y0, etc., etc., et je suppose de nouveau que FF' vérifie une même condition de cône, les mêmes paramètres U et V, donc à ce moment-là, automatiquement, F' vérifie aussi cette condition de cône, parce que V était plus petit que U-1, et donc, en particulier, la condition de cône me dit en particulier que l'image d'une horizontale n'est jamais une verticale, c'est la condition de... n'est jamais verticale, et donc ça, c'est la condition de transversalité. Donc, ça veut dire que je peux représenter F' par des applications S' T' secondes, et on va calculer ces différentiels partiels. Alors, il faut faire un peu attention parce qu'on est maintenant dans un cadre non commutatif avec des espaces de Bannard. Donc, j'ai ces relations-là, donc ça, c'est la relation qui définit ces... Enfin, je veux dire, c'est juste les différentiels de S, différentiels de T, différentiels de S', différentiels de T'. et ce que je veux faire, l'objectif, c'est de calculer dx2 et dy2 en fonction de dx0 et dx... Excusez-moi. Je veux éliminer dans ces relations, donc j'ai les dx1 et dy1. Exprimer les choses en fonction de dy0 et dx2. Mes variables de base, c'est dy0, c'est y0 et x2. Donc, il faut résoudre en quelque sorte. Alors, on voit apparaître deux opérateurs. Donc, le premier opérateur que je vais appeler delta m dans un instant, c'est celui-là. L'identité sur m moins S'y tx. Donc là, c'est simplement en combinant... en combinant de la façon indiquée qui est ici et un opérateur que j'appellerais delta n qui est le... Simplement, je prends les compositions dans l'ordre inverse. Cette fois-ci, c'est tx, s'y, donc une identité de n. donc là, j'ai effectivement y0 et x2 de ce côté-là. Alors, le point, c'est que sous l'hypothèse de la condition de Cohn, on peut effectivement montrer que ces opérateurs sont inversibles. donc je pourrais extraire dx1 et dy1 de ces formules puisque j'aurais S'y tx en fait sera de norme inférieure à uv-1 et de la même façon pour tx et s'y. Comme j'ai supposé que uv est strictement plus grand que 1, on aura bien que ces deux opérateurs delta m, delta m sont inversibles. Alors, puis, bien sûr, une estimée sur leur norme compte tenu que c'est de la théorie générale. Alors, oui, la remarque étant passant, j'avais une condition suffisante pour la condition de Cohn, de paramètre uv. Quand la condition qui impliquait et la condition de Cohn est vérifiée, à ce moment-là, ça devient complètement trivial, mais en fait, on peut directement faire la preuve qui suit dans le slide avec la condition de Cohn, donc je vais faire la preuve. donc je prends M1 dans grand M, je prends son image par Sx, Sx, je vous rappelle, est un opérateur de grand M dans grand M, puis je prends S' y Tx, donc Tx, ça m'envoie grand M dans grand N, et ensuite, non pardon, je suis un peu J'ai un doute là, tout d'un coup. on va dérouler. On va tourner les yeux, on va dérouler. On va dérouler. On va tourner Je ne suis pas content de ce que j'ai écrit et je suis incapable de me rappeler exactement pourquoi. Donc j'ai le vecteur m0, 0 dans m fois n. Alors quand j'applique la différentielle... Ah oui, il faut que je revienne sur les... Pardon, il faut que je... Bon, je crois que le mieux c'est que je passe sur cette démonstration, quitte à... je corrigerai ce qu'il faut corriger dans les notes, puisque de toute façon ces slides seront disponibles en ligne. Là, je ne vais pas y arriver sur le champ. Alors, ceci étant, donc une fois qu'on... Enfin, en admettant quand même la proposition, je peux inverser delta m, delta m, donc je peux extraire dx1 et dy1 comme fonction de dy0 et dx2. Et je peux ensuite remplacer... Finalement, donc voilà, j'ai fait dx1 et dy1. Et je peux finalement donc récupérer les différentiels partiels de S et T par rapport à x et y. Je tiens à des formules qui... Alors, je n'ai pas les formules juste à côté pour la dimension 2. En dimension 2, on avait... Bien sûr, ces formules contiennent les formules de la dimension 2. Il faut juste indiquer dans quel ordre on prend les choses. En particulier, par exemple, en dimension 2, S prime delta m et delta n, c'était la même chose, puisque... Je vous rappelle... Pardon. Oui. Voilà delta m et voilà delta n. Bien sûr, en dimension 2, en dimension 1 plus 1, les choses commutent. Et ces deux opérateurs sont les mêmes. Ici, j'ai deux opérateurs à distinguer, delta m et delta m. Et voilà les quatre formules qui relient les dérivés partiels, enfin, qui expriment les dérivés partiels de S seconde et T seconde en fonction de celles de S T, S prime T prime. OK. Alors, ça, c'est tout pour la... C'est tout pour la dimension... pour la classe C1, en quelque sorte. Je veux... Maintenant... On s'intéresse à des perturbations du polynôme quadratique et donc, on va avoir un phénomène de pli. On va avoir un phénomène de pli et alors, pour le phénomène de pli, je vais me placer maintenant en dimension 1 plus D. Donc, la variable X sera de dimension 1, la variable Y, dimension D, comme c'est le cas dans le cadre initial que j'ai considéré. Donc, je voudrais utiliser ce formalisme implicite. Alors, bien sûr, l'hypothèse transversalité n'est pas satisfaite. Il faudra que je modifie le formalisme. mais pour, malgré tout, arriver à manipuler ces applications dans ce cadre-là. Donc, voilà la restriction. Donc, je fais une hypothèse sur une certaine application H. Donc, de nouveau, un germe. C'est un germe localement à l'origine de R puissance 1 plus D. et je suppose, donc, voilà l'hypothèse de formuler de façon géométrique. Donc, je prends le graphe de F, dimension 1 plus D. Je projette sur... Donc, vous voyez, de nouveau, c'est le même principe qu'auparavant. On prend les D dimensions de Y et une dimension de X, là. Donc, c'est de nouveau dimension 1 plus D. J'ai une application où les deux dimensions sont les mêmes, 1 plus D. C'est-à-dire le graphe de H, qui est de dimension 1 plus D, et l'espace R puissance 1 plus D qui est ici. Et je suppose qu'à l'origine, éventuellement ailleurs, mais enfin, je veux dire, pour le moment, c'est à l'origine, possède une singularité de type pli. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une singularité de type pli en dimension 1 plus D. Donc, là, j'ai remis des coordonnées locales. Donc, il y a deux hypothèses. Bon, ça envoie 0 sur 0, ça, c'est un germe. Mais, donc, la différentielle est de co-rand 1, de rang exactement D. Donc, il y a un noyau de la différentielle à l'origine qui est de dimension 1. J'appelle E un vecteur qui engendre le noyau. Et la deuxième hypothèse, c'est que quand je regarde l'image par la différentielle seconde de ce vecteur, E, E, eh bien, j'obtiens quelque chose qui est transverse. Donc, l'image ici, c'est un vecteur de R1 plus D. Et donc, c'est quelque chose qui est un supplémentaire de l'image de D0F, qui est de co-dimension 1 par la première conclusion. Alors, ça, c'est la façon géométrique, disons, de le dire. La façon pédestre, c'est de dire simplement qu'on peut écrire F sous la forme, donc, de la composition de deux diphomorphismes H et H', diphomorphismes de R1 plus D, et donc une forme normale, N, qui s'écrit N de XY et à l'X2Y. Donc, X est de dimension 1, Y est de dimension D. Donc, c'est juste X donne X2, finalement. X donne X2 multiplié par quelque chose de trivial dans la direction de Y. Bon. Alors, si j'ai une application grand H, donc de R de 1 plus D, alors, H1 est de dimension 1, H2 de dimension D. Donc, la condition en question est vérifiée par H, si et seulement si, donc, je traduis les choses en termes de dérivés partiels, si on a ces deux propriétés. alors, voilà la démonstration. Donc, j'ai la projection sur Y0, X1, toujours la même projection, un peu biaisée, en quelque sorte. Alors, si je regarde l'espace tangent à l'origine au graphe de H, il y a les équations. Et donc, si je regarde le noyau de cet espace, de la projection restreinte à l'espace tangent, ce noyau est non trivial, si et seulement si, vous voyez, il faut que cette coordonnée ici s'annule. à ce moment-là, si le... en admettant que ceci soit satisfait, le noyau est en fait engendré par ce vecteur-là. et donc, et l'image par ailleurs a pour équation ceci. Donc, quand je calcule à l'ordre 2, la formule Taylor me donne ça. Et donc, la condition de transversalité que j'avais sur la différentielle seconde est équivalente au fait que ce coefficient ici soit en nul. Donc, rien de... Enfin, je veux dire, c'est juste une reformulation. je vais faire quelque chose qui va paraître bizarre, mais c'est parce que je veux le faire dans les deux sens. Je pars d'une application qui vérifie cette condition de star. Je vais réécrire l'application de façon étrange, parce qu'en général, c'est plutôt dans l'autre sens que je vais procéder. Donc, je définis cette fois-ci trois germes. Donc, par rapport au formalisme implicite précédent, je vais rajouter une variable, c'est la variable W, et je vais rajouter une équation, c'est l'équation correspondant à la fonction Q. Sinon, ça ressemble un peu au formalisme précédent, puisque j'ai des fonctions qui sont des fonctions, alors, la première fonction est une fonction seulement de y0 et de W, la deuxième de y0, x1 et W, la troisième de y0, x1 et W, à valeur respectivement dans R, RD et R. alors, là, ici, j'ai écrit des formules, j'ai juste écrit des formules en fonction de H, mais en général, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des fonctions qui, y, y, qui, 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 et je vais, au contraire, me servir de ces choses-là pour définir H. Ici, je procède dans l'ordre direct, en quelque sorte, sans grand intérêt, d'ailleurs. Mais je vais juste observer que H de x0 égale x1 et y1 dès que j'ai ces relations-là, simplement parce que j'ai écrit, quoi, j'ai écrit que W, si j'écris cette équation-là comme x1 était W, ça veut dire que x0 égale W. Quand je reporte ici dans la dernière équation Q égale 0, ça veut dire que x1 égale H1 de x0 et y0. Et finalement, quand je reporte dans la deuxième équation, ça veut dire que y1, qui est donc ypsilon, je fais observer aussi que j'ai des dérivées partielles qui sont, enfin, certaines nulles, certaines non nulles. Donc, Qw, la dérivée partielle par rapport à W de Q s'annule parce que celle de H1 s'annulait. C'était ce qu'on a vu dans la proposition précédente. Les résegondes, par contre, ne s'annulent pas pour la même raison. Je veux dire, la dépendance de Q en W, c'est la même que celle de H1. ensuite, la dépendance de Q en X, elle est non triviale, la dérivée partielle est moins 1. Et finalement, la différentielle partielle de Xi par rapport à W est 1, est différente de 0. Encore une fois, c'est des remarques stupides, mais c'est dans l'autre sens que je veux procéder maintenant. Donc je suppose que j'ai des fonctions Xi, Y, Q, donc définie, alors, donc, enfin, j'ai 1, Y0W, Y, Y0X1W et Q de Y0X1W. qui vérifie à l'origine, de nouveau, je fais un truc pour mon local pour commencer. Donc à l'origine, je dois avoir que la dérivée de Q par rapport à W est 0, c'est le point critique par rapport à W. La dérivée seconde, par contre, est non nulle. Et puis, ces deux dérivées ne s'annulent pas. C'est celle que j'ai vue le coup précédent. Donc le point, c'est que ce système-là, c'est un système, vous voyez, par rapport au formalisme implicite, c'est un système à trois équations au lieu de deux. Il y avait deux équations avec deux fonctions S et T dans le cadre du formalisme implicite usuel. Ici, je vais avoir une troisième équation qui est celle Q de Y0 X1 W égale 0. Mais sinon, je récupère X0 par la première fonction, grand Xi de Y0 W et Y1 par la deuxième qui est Y1 qui est Y1 de Y0 X1 W. Alors, la preuve est très facile. Je veux dire, si on a ces relations-là, je peux tirer à coups, parce que Xi W est non nul, je peux tirer W en fonction de X0 Y0 de cette relation-là. Comme ensuite, je vais le reporter ici, quand X, comme QX est non nul, je peux résoudre la dernière équation pour avoir, obtenir X1 fonction de Y0 W, mais W lui-même fonction de chez 0. Excusez-moi, je suis, c'est ma faute. Je veux, oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai W fonction de X0 Y0, ensuite, effectivement, j'ai X1 fonction de X0 Y0, puisque W lui-même va être fonction de X0 Y0, et finalement, donc, je remplace tout ça ici, et j'obtiens Y1 fonction de X0 Y0. Et donc, j'ai bien obtenu une... Et alors, de fait, je veux dire, c'est cohérent dans le sens où l'application que je récupère vérifie la condition que je veux. On a cette singularité du type pli pour la restriction de la projection au graphe, puisque donc, quand on dérive la relation alors que j'avais cette accélération entre X1 et W, quand je dérive, je tiens cette relation-là. Et donc, si QW égale 0, alors j'ai forcément H1X égale 0, parce que QX est différent de 0 par hypothèse. C'est la première chose qu'il fallait vérifier pour la condition star. Et puis, la deuxième, c'est... Alors, je dérive une deuxième fois cette fois-ci la première relation. Je dis, c'est le fait qu'à l'origine, où je me suis placé QW et H1X sont nuls. Et on obtient donc cette relation-là. Et donc, je vais... Je vais aller un peu vite. On conclut donc que H1XX, qui est ici, va s'exprimer comme ceci, et donc est non nul parce que j'ai supposé QWW sont nuls. Donc, le fait que Q soit vraiment quadratique, quadratique au sens strict par rapport à W, fait que H1XX est effectivement lui aussi quadratique. Voilà. définition, juste terminologie. Je dirais qu'un système... C'est ça qui va... que j'ai utilisé en complément dans les endroits où il y a des plis. Je vais utiliser ce genre de représentation pour les dynamiques. Donc, on a vu le but de ce que j'avais dit de façon stupide. Ici, je veux dire, ces définitions, c'était juste pour dire qu'il y a toujours une représentation implicite. Mais contrairement au cas affine, la représentation implicite n'est pas unique ici, puisqu'il y a trois fonctions au lieu de deux. Enfin, je veux dire... OK. Alors, je vais terminer... Donc, quand on a un pli, bien sûr, on peut se demander où est-ce que commence le pli ou où est-ce que se termine le pli, en quelque sorte. C'est-à-dire que... Enfin, de la même façon que pour une fonction d'une variable, tant qu'on n'est pas arrivé au point critique, la dérivée ne s'annule pas, en quelque sorte. Mais il faut quand même faire attention quand on commence à se rapprocher du point critique. Donc, c'est un petit peu ça que je veux dire. à partir d'une application en vérifiant star, je peux quand même tirer des applications des représentations de type affine. Mais simplement, elles vont dégénérer à mesure qu'on se rapproche du lieu où les dérivés partiels s'annulent. Donc, supposons que j'ai une application avec cette représentation implicite quadratique. Alors, j'ai supposé que QWW était dans nul, donc j'ai supposé, par exemple, que c'est strictement positif. Donc, ça veut dire que la fonction Q de Y0X1W, c'est une fonction avec un minimum strict quelque part, et je peux définir petit Q de Y0X1 comme le minimum. Et par hypothèse, j'ai tout mis à l'origine, Q00 égale 0. Alors, si vous revenez aux définitions, enfin, je vais dire vous voyez que l'image du graphe de H, ça va être le domaine où Q est négatif ou nul. Et la courbe lisse, puisque sur le graphe de H, j'ai Q égale 0. Il faut que Q égale 0 soit possible. Et donc, la courbe lisse, c'est exactement l'image du pli. Alors, quand je suis confortablement loin du pli, donc j'ai la courbe lisse qui correspond à Q égale 0, quand je suis donc dans l'image, il faut bien sûr que je sois dans l'image, mais en dehors du bord, eh bien, je peux résoudre cette équation Q égale 0 et trouver deux solutions, W moins et W plus. et quand je remplace W par ces valeurs en fonction de Y 0, X 1, je récupère des représentations de type affine de celles que j'ai considérées auparavant. Donc, X 0 qui est par définition XI P Y 0 W devient donc S Epsilon J Epsilon parce que j'ai mis un Epsilon à W devient XI Y 0 W Epsilon V Y 0 X 1 que je définis comme étant S Epsilon et la notion Y 1 qui est Y 0 X 1 W Epsilon va être automatiquement enfin, va être pris comme T Epsilon des réseaux Y 0 X 1 pardon. Bon, ceci pour dire que hors du pli on peut voir cette application ces applications avec des représentations affines standard en quelque sorte. Pardon. Donc, que les cas Epsilon positifs et négatifs je dirais Epsilon égale moins Epsilon égale plus correspondent au domaine où la dérivée partielle de Q dans la direction W puisque le mauvais endroit c'est QW égale 0 et ça sépare en deux parties QW négatif et QW positif bon alors je veux si je bon ici j'ai donné quelques indications pour calculer les dérivées partiels de S Epsilon T Epsilon en fonction de celle de Q j'aurais besoin de faire des alli-retours entre les différentes représentations donc là simplement grand W c'est défini par cette équation là et donc j'ai ces relations là et donc quand je substitue j'obtiens ces relations là donc S et T ont des dérivées partielles qui s'expriment directement en fonction de celle de XI Y et Q alors je vais terminer par là oui j'ai juste le temps puis je recommencerai aussi la fois prochaine par là comme ça ça sera une bonne liaison alors j'ai fait un discours abstrait j'ai fait un discours abstrait qu'est-ce qui se passe disons déjà pour F lui-même donc j'ai la courbe donc je dis que l'application FCB va vérifier la condition star que j'ai donnée le long le long de la courbe où ceci s'annule puisque ça c'est la dérivée partielle de la première coordonnée c'est H1X ça c'est H1 voilà H1 les dérivées partielles de 2X0 plus B1X égale 0 donc ça c'est le lieu où je vais avoir la condition star vérifiée et donc maintenant la représentation quadratique que je vais avoir qui est évidemment superflue puisque j'ai des formules va être donnée par donc Psi de 0 W égale W Y égale B2 et Q égale W2 plus C plus BA moins X1 c'est juste pour dire que les relations dont j'avais besoin c'est à dire que les dérivées partielles soient non nulles en l'occurrence 1 moins 1 moins 2 en tout cas loin de 0 sont vérifiées et donc je peux effectivement que le discours précédent tient donc je vais partir je ne vais pas entrer dans la composition c'est tout d'accord donc je crois que je vais m'arrêter là alors donc on dispose de deux modes de représentation pour les applications un mode j'ai envie de dire de degré 1 je dis ou de type affine moralement de degré 1 en quelque sorte et un mode de degré 2 qui correspond aux endroits où il y a des plis alors si je peux faire juste le slide suivant voilà je termine là-dessus donc l'objectif qualitatif de la sélection des paramètres qui seront appelés fortement réguliers c'est de ne jamais avoir à considérer la composition de deux itérés à chaque prime qui sont en situation quadratique donc qui vérifient la condition star dans le théorème de Jacobson ça voulait dire que j'exigeais alors je n'ai pas rappelé ici aujourd'hui la définition d'un paramètre fortement régulier mais en particulier c'est plus fort que ça je veux dire il y a un aspect quantitatif que je ne mentionne pas mais l'aspect qualitatif c'est que j'ai une suite de retour du point critique dans l'intervalle A qui tombe dans des intervalles que j'appelle réguliers qui sont des intervalles qui se dilatent de façon difémorphe sur A par itération donc le point de toute cette machinerie si j'ose dire c'est de ne jamais avoir à faire des compositions de deux systèmes comme ceci enfin celui-là c'est le start mais enfin de deux systèmes voilà le système typique je veux dire donc avec a priori les fonctions q xi y q a priori quelconque qui définissent des applications ici une première application h et je pourrais en avoir une seconde qui enverrait x1 y1 sur x2 y2 mais je veux ne jamais avoir à composer ces deux choses-là alors ça veut dire éventuellement simplement justement composé par des choses de type affine j'ai expliqué juste avant voilà ici j'ai expliqué ici comment à partir de notre représentation quadratique quand je me trouve dans la région q négatif strictement négatif la région dangereuse c'est q égale 0 petit q égale 0 l'endroit où la dérivée partielle grand q w s'annule mais si je me trouve non oui si je me trouve loin de cette région j'obtiens des représentations affines et à ce moment-là je pourrais composer voilà composer des représentations quadratiques par des représentations affines ça ça se passe bien dans un sens ou dans l'autre c'est-à-dire on peut précomposer ou post-composer une application j'aurais envie de dire de degré 2 mais enfin je veux dire c'est une exagère représentation quadratique j'y pense comme degré 2 représentation de type affine comme degré 1 et ça ça ne va pas poser de problème de faire cette composition puisque le degré reste 2 ce que je veux éviter à tout prix et c'est ça je veux dire c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus c'est d'avoir à considérer la composition de deux choses de degré 2 qui me donnerait du degré 4 et là je sors de tout contrôle raisonnable donc évidemment ça va demander du travail et c'est le problème enfin c'est un des objectifs de la sélection des paramètres il y aura un objectif quantitatif aussi bien sûr que je ne vais pas mentionner pour le moment bon je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et donc on reprend dans 3 semaines on reprend on reprend on reprend et donc on reprend et donc on reprend au revoir à la fin et donc on reprend